Précisez votre travail. C'est maintenant la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Ma question s'adresse à la Première Ministre. J'ai vu votre point de presse hier soir suite aux révélations du gâchis de 1,1 milliard de dollars pour protéger des sièges libéraux. Vous êtes excusé. Voici la différence entre votre leadership et le nôtre. Je vais vous excuser. C'est du leadership. Alors, s'il vous plaît, intervention des présidents. Je vais commencer immédiatement. Le député de Sudbury, s'il vous plaît. Je vais commencer tout de suite. Voyez que vous terminez votre style de leadership. Vous croyez que le leadership, c'est juste dire que vous demandez des excuses. Moi, je crois que le leadership, c'est de demander des comptes aux gens, qu'on leur demande des comptes pour ce qu'ils ont fait avec l'argent des contribuables. Vous ne l'avez pas annoncé. Qui vous avez congédié? Qui est-ce que vous avez tenu responsable de ce gâchis énorme de 1,1 milliard de dollars? Intervention des présidents. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre. Monsieur le Président, j'ai fait exactement ce que j'ai dit que j'allais faire quand je suis arrivé au pouvoir. J'ai fait une campagne pour le leadership, pour ouvrir le processus, d'assurer que les renseignements étaient disponibles. Et c'est ce qu'on a fait, Monsieur le Président. C'est pourquoi des milliers de documents ont été publiés au comité, 33 000 documents. C'est pourquoi j'ai demandé au bureau du publicateur général de voir, d'étudier la situation, de donner un rapport. On a le rapport. Donc, les renseignements que j'ai dit qu'on avait besoin de rendre disponibles, sont disponibles. De ma perspective, c'est du leadership. Je l'ai dit que je l'allais faire, je l'ai fait. Vous avez tous les renseignements. C'est un bon processus. Il a arrêté d'apprendre. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. Je pense que la réponse, Madame la Première Ministre, si vous n'avez enlevé personne de leur emploi, il est bien temps de vous enlever de votre poste. Je vais essayer de comprendre votre alibi. Votre alibi, c'est que vous avez dépensé 1,1 milliard de dollars d'argent pour résoudre les choses, mais vous n'avez rien à faire. Vous étiez dehors quand on a pris des décisions. La réalité, c'est que vos empreintes digitales sont partout. Vous avez signé l'entente. Vous avez un choix. Ce n'était pas à l'intérêt des contribuables. C'est mauvais pour la province de l'Ontario. Vous aurez pu donner une norme plus élevée. Vous avez signé l'entente. Si vous avez besoin de nous envoyer, pourquoi on devrait vous faire confiance avec les finances de la province? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Première Ministre, merci. C'est très important que les gens comprennent qu'on a donné un engagement, comme tous les trois partis politiques, de l'annuler et de déménager les centrales au gaz. On a suivi notre engagement. On a pris des conseils des fonctionnaires. Et j'ai dit dans la première question, de crier contre les gens, ça n'aide pas à entendre la réponse. Merci. Et j'ai dit la première fois, il y a eu des décisions faites qu'on n'aurait pas dû prendre. On aurait pu porter plus attention à la collectivité. Je n'ai jamais dit comme le chef de l'opposition a dit, que je ne prenais pas de responsabilité. J'ai dit le contraire. J'étais partie du conseil des ministres qui a pris la décision. On a essayé de prendre la meilleure décision possible. Il y a eu des erreurs faites et j'ai demandé des excuses et je demande des excuses. Mais ma responsabilité maintenant, c'est d'assurer que cela n'a pas lieu une autre fois, qu'il y a des processus en place. Il faut s'assurer que cela n'a pas lieu une autre fois. Arrêtez la conduite. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Bush et Gray-Ownson, le député de Alton, deuxième fois, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Vous savez quoi, c'est incroyable. Les libéraux se donnent des applaudissements nourris et se lèvent. Vous aurez pu dire, ne faites pas. Aucun des simples députés a dit, ne le faites pas. Pas un seul l'a fait. Pas un seul. Vous savez quoi ? Le choix est clair. Il y a aussi le ministre de la formation des collèges et des universités, s'il vous plaît. Le député qui l'a dit, peut-être qu'on va l'explicer, celui qui veut dire quelque chose. Pas un seul l'a dit. Et la solution, c'est de jeter tous ces gens dehors. Voici la deuxième. Il faut avoir des libéraux à la barre avec la possibilité d'avoir des décisions de condamnation en prison. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. La première ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Si je croyais, pendant un seul moment, qu'il y avait quelque chose de criminel qui a eu lieu, si je pensais qu'il y avait quelque chose dans le rapport du vérificateur général qui serait criminel, j'aurais déclenché une enquête judiciaire. C'est clair. Suite à tous les documents qui ont été reçus et qui ont été envoyés, et il y a eu des erreurs de fait. Les gens qui prenaient la décision faisaient des erreurs, certaines des voies qu'ils ont prises, et je l'ai dit, je prends la responsabilité en tant que ministre. Et ce que j'ai dit que j'allais faire, je donnerai tous les renseignements aux gens qui le demandaient. C'est ce qu'on a fait. On a les renseignements, et il faut s'assurer que cela ne se répète pas. Merci. Nouvelle question. Ça a été la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Quand un groupe de gens utilise mal l'argent des contribuables, 1,1 milliard de dollars, et vous essayez de dissimuler les choses, on appelle cela de la fraude de l'activité criminelle, du parvure, il n'y a jamais eu d'aussi bonne démonstration qu'on a besoin d'une enquête judiciaire. Mettez les libéraux Dalton McGint et Kathleen Wynne devant un juge pour avoir ce passement de la vérité, mais que les gens paient. Si j'étais premier ministre, j'aurais la vérité pour les contribuables et de la justice quand vous avez arnaqué les gens. Vous avez signé une entente, vous avez un choix. Pourquoi vous avez décidé de signer? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre. Merci. Comme j'ai dit, quand je suis arrivé à ce poste, j'ai dit qu'on allait ouvrir ce processus-là, avoir tous les renseignements, et en fait, la vérificatrice générale a dit que c'était bien d'entendre qu'ils prennent au sérieux le rapport, échangent, comment les choses seront faites dans l'avenir. C'est notre responsabilité. C'est ce que les gouvernements doivent faire en suite à des renseignements qui déterminent que des décisions ont été prises qui n'auraient pas été prises. Nous prenons ces mesures. Et là, deux choses très importantes. Il faut placer l'infrastructure énergétique de façon appropriée. Et le ministre de l'Énergie prend des mesures qui assurent. Et il faut que les relations des personnels politiques avec les tiers partis soient claires et qu'il n'y ait pas de bonnes relations floues. Merci. Question complémentaire. Personne ne croit que vous étiez dehors quand ces décisions ont été prises. Vous étiez co-présidente de la campagne libérale. Vous avez signé des documents importants du Conseil des ministres qui a vendu la province. Ces choses ont des conséquences. 1,1 milliard de dollars qui auraient pu construire un métro à Scarborough ou un nouvel hôpital à Néagos Sud. Et donc, vous avez utilisé tout cet argent-là pour épargner les sièges libéraux. Vous, vous avez signé les documents. Vous avez vendu la province et les néo-démocrates ont vendu leur âme pour vous appuyer. Il est bien temps de changer. J'ai déclenché une enquête judiciaire pour qu'on sache toute la vérité. Veuillez-vous asseoir ? Je suis allée me présenter devant le comité. J'ai dit ce que j'avais fait. Et j'ai dit que j'étais responsable de ce qui s'était passé. Certainement, on n'a pas pris la bonne décision. Donc, il y avait John Kelly qui était du ministère des Procureurs Générales. Il a dit que dans les 40 ans que j'ai eu mon poste, je pense qu'il faut toujours éviter les conflits juridiques. Nous, nous essayions, nous avons essayé plutôt d'éviter les conflits juridiques. Et voilà les renseignements qui sont disponibles. Maintenant, j'ai dit très clairement au comité ce que j'avais fait. et je me sens responsable. Je faisais partie du Conseil des ministres qui avait pris cette décision. On est tous d'accord dans cette Chambre que ces centrales au gaz auraient dû être déplacées. C'est ce que l'on a fait. J'ai dit qu'il y avait eu des erreurs et je sais que je suis responsable. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dernière question complémentaire. Il y a deux faits très importants dans le rapport du vérificateur ou de la vérificatrice générale. Bon, vous, vous n'étiez pas donc à l'extérieur. C'était vous qui décidiez. Et les décisions clés que l'on voit à la page 16 du rapport du vérificateur, c'est quand vous avez signé les documents à ce moment-là, vous avez éliminé toutes les protections que les contribuables avaient pour donner de l'argent à TransCanada. Vous avez signé ce document. Vous aviez un choix. Vous avez choisi de vous signer ce document et c'est ainsi que vous avez fait du tort à la province. Alors, est-ce que vous allez faire la bonne chose ? Allez-vous permettre d'avoir une motion de confiance, une motion d'outrage et que l'on vote dessus ? Asseyez-vous. La première ministre, quand je regarde toute cette situation, je pense que ce qui est le plus problématique, c'est qu'au départ, on n'avait pas eu les bons setups pour ces centrales. Nous n'avions pas écouté les collectivités. nous n'avons pas pris en ligne de compte les désirs de la collectivité. Si on l'avait fait, si on avait eu un processus en place, ce que l'on a maintenant, où l'on prendrait en ligne de compte les désirs de la collectivité, on les aurait examinés et on aurait vu qu'elles étaient les inquiétudes. Alors, à ce moment-là, on ne serait pas dans cette situation. Et voici le problème. Nous corrigeons ce problème. Ça n'aurait pas dû se passer. Et moi, je sais que je suis responsable. Je faisais partie d'un gouvernement qui avait fait cette erreur, qui n'avait pas pris au sérieux les inquiétudes de la collectivité. Nouvelle question, la chef du troisième parti. J'ai une question pour la première ministre. Alors, hier, la vérificatrice générale avait trouvé que les contribuables de l'Ontario vont devoir écoper de 1,1 milliard de dollars. Est-ce que la première ministre va remettre ces chiffres en question? La première ministre, on a accepté les conclusions de la vérificatrice générale. Moi, je vais dire que l'OO a différents chiffres. Et l'idée de cet exercice c'est qu'il y a des variations dans les estimations des coûts. Quand vous essayez d'estimer est-ce que les coûts vont être à l'avenir, c'est difficile. Il y a eu toutes sortes de chiffres différents qui avaient été évoqués. Et même aujourd'hui, quand il y a des chiffres différents pour l'OO et la vérificatrice générale. Les estimations varient. Et ça, c'est un des problèmes. Et je veux dire, c'est principalement pour les gens de l'Ontario pour qu'ils puissent réussir à comprendre cette situation. Question complémentaire. On dirait que la première ministre dit qu'elle ne croit pas les chiffres qui ont été présentés par la vérificatrice générale. Et la vérificatrice avait trouvé que dans leur précipitation pour avoir un accord, ils ont augmenté les coûts de centaines de millions de dollars. En tant que membre du conseil des ministres, la première ministre avait signé cet accord. Comment est-ce qu'elle peut justifier la première ministre? Moi, je vais dire, je n'ai pas dit que je n'acceptais pas les chiffres de la vérificatrice générale. Mais ce qu'elle a dit, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement certaines. La vérificatrice générale l'a dit elle-même. Et tous les gens qui prennent du... Alors, donc, moi, j'aime les comptables, mais le père de mes enfants est comptable. Mais les chiffres changent. Il y a eu des confusions en ce qui concerne les chiffres. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la vérificatrice générale de se pencher sur la question. J'ai accepté ces conclusions et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de répondre aux questions. Et je vais continuer à le faire. Question complémentaire. En tant que coprésidente de la campagne libérale et en tant que ministre du conseil des ministres, la première ministre savait ou aurait dû savoir que le gouvernement libéral augmentait les coûts et que c'était le public qui allait payer. Quand la première ministre avait signé, est-ce qu'elle pensait en tant que représentante élue ou dans son rôle de coprésidente de la campagne libérale? La première ministre. Plusieurs fois, j'ai assumé les responsabilités en tant que ministre. c'est vrai que l'on essayait d'avoir un accord et d'éviter d'avoir des poursuites juridiques. Et il y avait Debbie Lindsay qui disait si vous avez un contrat que vous n'aurez pas le contrat, le parti d'en face peut vous poursuivre et les dommages et intérêts vont certainement être conséquents. Essayez d'éviter les poursuites et ça, c'est la chose que l'on essayait de faire. Il y avait certainement un effort pour éviter les conflits et les poursuites judiciaires et tous les coups à l'avenir que cela pouvait entraîner. Moi, j'ai pris cette responsabilité et j'ai dit que l'on devait avoir un processus différent et c'est ce que nous faisons. La chef de troisième partie, j'ai une autre question pour la première ministre et je vais dire qu'elle essaie de semer la confusion mais la vérificatrice générale était très claire. Le gouvernement avait certainement fait beaucoup pour TransCanada et en fait, ce sont les gens de l'Ontario qui ont dû payer. Et la première ministre était l'une des ministres ou l'un des ministres empêchant l'euro de défendre les intérêts du public. pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Merci. J'ai répondu aux questions concernant mon rôle au sein du Conseil des ministres. Nous, nous essayons d'avoir un accord. Nous, nous essayons d'éviter les poursuites et ça, on l'a dit à maintes reprises parce que nous croyons et le personnel du premier ministre pensait que d'être dans une situation où il y aurait sûrement des poursuites où ce serait probable que ce n'était pas responsable. J'ai également dit qu'on devait faire des changements, on devrait avoir de nouvelles règles qui limiteraient la participation du personnel politique. Je l'ai dit très clairement, on aura des politiques dans la semaine qui va venir et cela va mettre de nouvelles règles en place. Il faut absolument apprendre à changer les choses après le rapport de la vérificatrice générale. Question complémentaire. La première ministre veut parler de ce qu'on va changer mais elle faisait partie d'une équipe qui avait signé ce contrat pour essayer de garder le pouvoir. Si la première ministre pensait que ce n'était pas la chose à faire, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit que c'était le cas quand elle avait l'occasion de le faire? La première ministre, moi je voudrais rappeler à tout le monde Alors le député de Bruce Greenland pardon Bruce Greenland la première ministre, ce que nous faisions c'est que nous mettions en vigueur, une décision alors une décision qui aurait été prise par les trois parties. On allait changer l'emplacement de ces centrales parce que c'était la chose à faire. Si on avait écouté les collectivités, si on avait écouté les inquiétudes de ces gens-là, alors à ce moment-là on n'aurait pas été dans cette situation. mais on s'est rendu compte qu'il fallait déplacer ces centrales. Évidemment qu'il y avait un coût associé à ce déplacement. Que ce soit les conservateurs ou l'NPD avaient été au pouvoir, ça aurait été la même chose. Dernière question complémentaire. Moi je vais rappeler à la première ministre que j'étais la seule chef pendant la campagne électorale que j'ai dit je ne promettrai pas d'annuler ces centrales avant de savoir quel aurait été le coût parce que ça aurait été la décision responsable à prendre. Et je suis la seule qui a dit ça. Et maintenant les gens de l'Ontario devront payer la facture de 1,1 milliard de dollars. Et ça on aurait pu embaucher 18 000 infirmières dans la province. Bon. Tous les députés détendez-vous et n'essayez pas donc d'émettre certains commentaires. On aurait pu embaucher 18 000 infirmières on pourrait avoir des tomographes. Mais à la place ça va aller donc dans des compagnies privées tout cet argent. La première ministre dit qu'elle avait elle s'excuse. Mais quand elle avait le pouvoir de faire quelque chose elle a choisi les intérêts du parti libéral au-delà donc des contribuables. Comment est-ce qu'elle explique cette décision ? La première ministre. Moi je vais dire et je l'ai dit à maintes reprises que le coût de déplacement de ces centrales c'est totalement inacceptable. C'était absolument pas acceptable et ça c'était en raison des décisions que l'on avait prises qui auraient dû être faites différemment ou prises différemment. Mais la chef de troisième partie et son candidat étaient contre ces deux centrales et les candidats avaient dit qu'ils allaient déplacer ces centrales. Alors ce que l'on doit faire c'est nous assurer que l'on comprend que quand il y a décisions qui sont prises pour des grands projets d'infrastructure que ce soit l'énergie les routes quand ces contrats sont signés quand des changements ont fait il y a des coûts qui sont associés il faudrait avoir de meilleurs processus et c'est ce que l'on fait et le processus va être changé. La députée de Nippon-Carleton J'ai une question pour le Premier ministre. Alors hier la vérificatrice a confirmé ce que Vedele avait dit c'est-à-dire que ça allait coûter un milliard de dollars. Barack Obama a dépensé moins d'argent pour faire campagne pour devenir président des États-Unis que vous avez dépensé pour garder le siège du député d'autres villes. C'était vraiment une honte et ce qui perturbe les Ontariens le plus c'est qu'on avait la coprésidente de la campagne électorale qui avait signé un document elle ne savait pas ce qu'elle signait mais elle s'est levée également dans la chambre en disant que c'était uniquement 33 milliards de dollars 33 millions de dollars. Est-ce qu'elle est incompétente ou est-ce qu'elle a dit que c'était 33 millions de dollars quand elle savait que c'était un milliard de dollars ? Asseyez-vous. La première ministre je sais que le ministre de l'énergie va également s'exprimer sur cette question mais moi je vais dire que quand je donnais un chiffre je prenais le chiffre qui m'avait été donné par des gens qui étaient dans le personnel alors si c'était les chiffres que j'avais utilisés et moi j'ai déjà dit que les chiffres avaient changé et ça c'est une des questions concernant toute cette situation c'est la raison pour laquelle moi j'ai demandé à la vérificatrice générale d'examiner la situation. Question complémentaire alors certainement les chiffres ont changé 33 millions comparé à un milliard de dollars alors ça fait peut-être une grosse différence elle n'a pas de mandat et elle n'a pas de crédibilité elle savait très bien quel était le véritable coût de cette annulation la vérificatrice a dit ça dans son document hier elle a dit quand la première ministre se levait et disait que ça coûtait 33 millions de dollars qu'elle avait déjà payé 330 millions de dollars elle avait déjà payé un tiers de ce que cela coûtait alors elle le savait à ce moment-là alors elle n'a pas d'euros alors elle a créé l'euro pour éliminer les décisions et mettre ça entre les mains de personnes indépendantes et maintenant elle dit qu'elle va empêcher l'ingérence politique arrêtez la pendule le ministre de l'environnement s'il vous plaît la première ministre le ministre de l'énergie Monsieur le Président d'abord je vais féliciter la nouvelle porte-parole de l'opposition en matière d'énergie alors il y avait trois porte-parole en matière d'énergie à l'époque et j'ai demandé à la première ministre si elle pouvait également nommer deux co-ministres pour m'aider mais elle m'a dit non alors quand on parle des coûts qui vont affecter les tarifs oui il y a des tarifs qui vont augmenter mais d'un autre côté au cours des cinq ou six derniers mois nous avons pris des décisions qui vont certainement vont faire diminuer les tarifs par exemple il y a les 3,7 milliards de dollars qu'on a économisé avec l'accord avec Sansom et donc on va encore diminuer d'autres coûts le député de Toronto Dan Ford j'ai une question pour la première ministre la vérificatrice générale a dit on croit que l'accord avec TransCanada non seulement cela va remettre à la situation antérieure pour TransCanada mais ça va lui donner encore plus donc on s'est assuré que TransCanada aurait tous les profits et même plus en fait il n'y avait aucune raison de le faire quand on a annulé donc cette centrale pour sauver un siège à Oakville TransCanada a fait plus d'argent pas moins et ce sont les ontariens qui payent la facture pourquoi est-ce que la première ministre et son gouvernement ont mis les profits dans cette compagnie donc ils n'ont pas considéré l'argent des contribuables l'emplacement de l'usine à Oakville n'avait pas été bien choisi et la première ministre s'est excusée mais pour répondre aux gens de Oakville et les conservateurs les libéraux s'étaient engagés à déplacer la centrale et à ce moment-là on ne savait pas exactement quels étaient les coûts alors maintenant la vérificatrice générale nous a donné les coûts et ça ce sont des négociations difficiles il y a des experts qui se sont présentés devant le comité et qui avaient dit qu'on ne devrait pas avoir des poursuites judiciaires on devrait négocier et ça donc il y avait des négociations pour essayer d'éviter d'avoir des poursuites alors c'est dommage que le ministre n'était pas là quand il y avait deux parties dans cette assemblée qui avaient dit de ne pas signer le contrat à Oakville ça nous aurait économisé de l'argent la vérificatrice générale de l'Ontario a dit la raison pour laquelle les ontariens doivent payer plus pour l'annulation des centrales à Oakville c'est parce que le gouvernement avait promis de donner la situation antérieure à TransCanada alors pourquoi est-ce que le gouvernement libéral avait mis l'intérêt d'une compagnie au-delà de l'intérêt des comédants ça avait été négocié avec TransCanada Energy les négociations étaient difficiles il y avait des estimations qui avaient été faites par l'euro ça c'était la vérificatrice générale quand on fait des absorptions en ce qui concerne les effets à venir cela comprend de nombreuses incertitudes et donc on devrait faire attention parce que quelquefois certaines estimations peuvent être différentes alors ça pourrait être différent des coûts et des économies qui seront connus à l'avenir et ça ce sont les termes qui ont été utilisés par les vérificatrices le haut avait fait certaines estimations la vérificatrice avait fait donc des estimations différentes le député d'Ottawa Orléans merci j'ai une question pour la ministre de la santé alors dans l'Ontario certainement on veut faire attention à la santé des enfants mais quelquefois on ne sait pas si on fait les bons choix pour les enfants et c'est la raison pour laquelle notre panel sur les enfants en bonne santé on donc fait certaines déclarations sur l'obésité chez les enfants est-ce que la ministre pourrait nous dire comment est-ce qu'on va permettre aux parents de faire de meilleurs choix pour les enfants Merci Président merci aux députés de l'Ottawa Orléans pour cette question nous savons que plus nos enfants sont en bonne santé plus moins ils ont les chances de développer une maladie chronique c'est pour ça que nous avons créé le groupe d'études pour les enfants sains pour donner à nos enfants le début le plus sain possible le groupe donner de bons conseils ce matin j'étais heureuse d'annoncer que nous faisons nous prenons le prochain pas pour suivre les conditions pour que les enfants les parents puissent faire des choix intelligents en affichant les calories sur les cartes des restaurants nous avons écouté les professionnels les parents et cet hiver je vais déposer une loi qui va obliger les grandes chaînes de restaurants à mettre les calories pour les rapports sur leurs cartes je sais que le début de Neville est déjà en faveur de ça merci pour le ministre je sais que les parents en Ontario sont ravis de savoir que vous allez avoir des étiquettes cartes pour les grands restaurants les chaînes de restaurants cela veut donner aux parents des renseignements afin de faire des choix meilleurs nous savons quand même que cela ne va pas suffire pour prévenir l'obésité quelles sont les autres mesures prévues par le gouvernement pour donner un bon début à nos enfants ministre de la santé merci la semaine dernière le ministre des services aux jeunes nous avons annoncé notre réponse aux recommandations il faut avoir un bon départ dès l'âge de bébé alors dans les premières semaines nous avons amélioré le soutien pour pour les femmes qui veulent arrêter naturellement leurs enfants ce sera donc fait avec un numéro gratuit de renseignement être bien nourri et cela améliore la réussite scolaire c'est pour ça que nous avons nous avons des programmes collation et déjeuner pour des dizaines de milliers d'enfants dans nos écoles désignées et prioritaires nous avons essayé de donner à nos enfants le meilleur début possible que j'ai déjà dit je n'aime pas le harcèlement s'il vous plaît député de nebussing merci ma question pour le premier ministre le vérificatrice générale nous a dit que le coût de l'annulation de la centrale au quevel c'était beaucoup plus que nécessaire qu'il y a eu des décisions douteuses le vérificatrice générale dit que le problème OEE et TCE ont signé un accord d'arbitrage pour le cadre pour l'annulation cela a lancé les coûts c'est vous premier ministre vous avez signé le document qui leur a donné cette possibilité et le vérificatrice générale a rappelé l'exonération d'une clause en quoi le gouvernement ne devrait pas attécer les bénéfices manqués donc lorsque vous avez signé ce contrat premier ministre vous avez envoyé un chèque blanc à TCE est-ce que vous allez reconnaître votre responsabilité directe concernant ce standard chef du gouvernement chef parlementaire du gouvernement passez-vous s'il vous plaît président le premier ministre a répondu à ces questions le comité a étudié la situation le vérificatrice générale a expliqué ce qui aurait pu arriver ou ce qui aurait pu se faire mais en même temps nous avions des dizaines de témoins qui évoquaient la possibilité de litige il fallait mieux négocier et ne pas passer devant les tribunaux mais en fait le premier ministre a fourni tous les documents demandés pour l'avoir avec l'issage générale et le gouvernement conseil de parti conservateur qui a fait l'importance ne veut pas fournir ces documents nous avons demandé que leur candidat témoigne devant la communauté pour parler de cette situation ils ont refusé nous avons demandé au député de Halton qui dans cette chambre jour après jour demandait l'annulation il a refusé de comparer devant la communauté nous ont donné l'enseignement merci question suivante président c'est évident qu'ils n'ont rien appris de tout cela le premier ministre a dit elle-même nous avons 160 000 pages de documents nous ont entendu 62 témoins et pourtant nous ne savions toujours pas quelle était la réponse à la question du député de Cambridge combien est-ce que ça a coûté il fallait un rapport de vérificatrice générale un témoin libéral après témoin un témoigné sous serment et pourtant ils ont tous nié que TCE aurait des garanties conséquences et bénéfices président deux fois le premier ministre a dit nous avons accepté le conseil des fonctionnaires et nous savons pendant maintenant que c'est le gouvernement libéral qui a dit à l'OEU de transférer la centrale à Napolé et c'est cette sédition déménagée très loin cela a coûté 167 millions de dollars de plus malgré vos politiques les autres veulent savoir qui va être les anciens et qui va aller en prison asseyez-vous merci chef parlementaire du gouvernement le président nous ne pouvons pas réécrire l'histoire le fait est que le parti en face a fait les mêmes promesses Daniel le président de l'association des résidents Charles Well à Oakville hier matin de quoi est-ce qu'elle a parlé non mais elle a parlé d'aller à Queen's Park et les partis de l'opposition sont 100% pour l'annulation elle a continué pour dire que personne n'a dit combien ça coûterait personne n'a calculé le maximum possible député de Nipissing ordre s'il vous plaît non vous allez chaque partie de l'assemblée a fait la même promesse président nous avons proposé nous avons autorisé le rapport de la vérificatrice générale hier les ministres de l'énergie le premier ministre ont décrit les étapes qu'ils ont qui vont adopter pour que cette situation ne se répète pas et nous allons faire de même le ministre de la justice va garantir le conseil les meilleurs pour le moment Tim and James Bay ma question pour le premier ministre le premier ministre le rapport concernant la centrale Oakville a été accablante nous lisons que le bureau du premier ministre s'est engagé à garantir les bénéfices même si nous aurions pu éviter ces coûts de termination ou avoir des coûts beaucoup plus bas alors pourquoi ce gouvernement libéral s'est engagé et paye plus plutôt que moins le premier ministre président député de Prince Edward Hastings allez-y monsieur le président le contrat avait une provision appelée force majeure c'est-à-dire une clause annulation qui entrerait en vigueur à une date future la provision annulation la date dans l'accord en question c'était février 2016 malgré cela le président le vérificatrice générale a calculé ses coûts ses dépenses basées sur une date début de décembre 2015 donc le vérificatrice d'un côté disait que ça peut être opérationnel en décembre 2015 et pourtant il utilise une date d'annulation février 2016 donc monsieur le président avec tout le respect pour le vérificatrice générale il y a une incohérence sur cette question de plus tous les partis négocier pour négocier de bonne foi question incroyable qui met en cause la décision de la vérificatrice générale le fait est que le gouvernement aurait pu s'en sortir avec peu de coups et vous vouliez le faire rapidement pour sauver des sièges au courant vous avez adopté l'option la plus chère encore une fois pourquoi est-ce que c'est une décision pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire payer les ontariens beaucoup plus qu'il aurait dû payer pour l'organisation de ces centrales mais les chennais j'ai le président soyons clairs trois partis ont promis d'annuler ces centrales les deux parties les deux centrales il n'y a ou n'y a eu pas les calculs à l'époque entre temps le premier ministre en tant que l'usure demandait les vérificatrices générales de faire un rapport malgré le fait que les vérificatrices générales a pris neuf mois pour prendre son rapport l'opposition a essayé constamment d'enlever les coûts réels devant le comité en avril ils nous ont demandé au président de l'OEU de comparer devant le comité avec ses estimations les plus actualisées à l'époque c'était 350 310 millions le fait est personne ne savait quels seraient les coûts à cette audience de comité je me souviens du critique des conservateurs à calculer les coûts éventuels merci nouvelle question député de Tandubi à de Côte merci président ma question se pose au ministre des affaires normales lorsque nous avons été élus en 2003 nous avons hérité de trois déficits déficits financiers déficits services et déficits d'infrastructures et après sept ou huit ans nous avons engagé 60 milliards pour l'infrastructure et compris des projets majeurs dans la solution de Thunder Bay à de Côte que nous avons engagé à 35 milliards d'argent dans les années à venir les petites municipalités y compris dans la solution de Neving Oliver Pupunch O'Connor Gillies et de Côte ont beaucoup bénéficié de notre annonce à l'infrastructure ministre si vous pouvez décrire ce que va faire votre ministère et le ministère des transports qu'est-ce que vous avez fait pour bénéficier aux petites communautés pour les programmes dans le programme d'infrastructures de l'Ontario ministre de l'Ontario Merci M. le Président bonjour aux députés de Thunder Bay à de Côte que j'aimerais le remercier pour sa question notre budget 2013 nous avons alloué 100 millions de dollars pour une de la nouvelle infrastructure pour les petites municipalités rurales à travers cette banque province mon collègue le ministre des transports et moi-même nous avons pu visiter le nord de l'Ontario est sud ouest également cet été et cela nous donnerait la possibilité de consulter les maires les élus locaux pour obtenir leurs idées sur l'allocation de ces 100 millions de dollars pour soutenir les ponts les routes en Ontario je suis heureux de dire que le premier ministre et moi nous avons eu la chance d'être dans la belle ville de Semco et leur maire merveilleux d'Escore Valley qui a dit que c'est un programme excellent c'est de bon moment pour nous en Ontario rural 21 communautés à travers la province vont recevoir merci non moi je me lève vous vous asseyez question suivante merci ministre pour cette réponse cet été le ministre Murray était dans mes organisations il a eu des consultations avec le programme d'infrastructure à long terme il a fait cela à Berlin un petit village dans ma circonscription dont Oliver propose la petite communauté a beaucoup bénéficié de ces annonces infrastructures mais ces municipalités s'inquiètent de la stabilité de la permanence ces petites communautés en gros ont des superficies très importantes mais peu de revenus fiscaux pour soutenir le besoin d'infrastructures sur un pont dans une petite communauté comme Oliver ou Paponge pourrait avoir un effet très lourd sur le budget ministre qu'est-ce que vous faites pour garantir que dans l'avenir les communautés petites et rurales auront la possibilité d'agir de manière très positive pour soutenir leurs besoins d'infrastructures ministres oui ça me passionne lorsque je parle de routes de ponts et d'installation d'assainissement des d'eau le président pour répondre à mon collègue de le ministre et moi-même nous avons voyagé à travers la province nous avons rencontré plus de 500 élus municipaux pour parler de leurs défis et le président nous cherchons nos moyens en 2014 dans le centre de notre budget député de Bruce Gray Open Sound mis en garde merci président nous avons sans doute annoncé des projets dans la supervision de Bruce Gray Open Sound pour les aider avec l'investiture président nous avons hâte de lancer un programme permanent qui va sans doute avoir lieu dans le budget de 2014 parce que c'est ce que l'association de la municipalité les élus à travers l'Ontario ils nous demandent cela et nous nous tenons nos pouvoirs question dépitée de Barry président la question se pose à la première ministre la première ministre hier j'ai demandé pourquoi vous vous avez 200% de primes pour le PDG de Paname 2015 vous expliquez ce gaspillage de 7 millions de dollars pour les gens qui viennent travailler seulement et que je cite ces compensations se fondent sur les événements réussis comme les Olympiques 2010 à Vancouver c'est parfait et j'assiste que vous suiviez l'exemple parce que le gouvernement de collègue de collègue de des millions de dollars de primes pour ces employés qui travaillent sur les années qu'est-ce que vous avez annulé ces primes financées par les contribuables merci président j'ai dit que le conseil négocié c'est les ensembles en compensation si vous regardez d'autres jeux les primes sont en cohérence avec d'autres jeux ce matin le ministre et moi-même nous avons eu la possibilité d'ouvrir les dirigeants des jeux panaméricains des gens qui vont venir là être reçus par l'Ontario et les progrès que nous faisons concernant les lieux des événements pour les jeux panam ce qui me confond et m'embarrasse en fait c'est que le parti en face ne va pas participer à la réception que le parti ne va pas souhaiter la bienvenue aux représentants de ces 41 pays moi j'espère qu'ils vont repenser cette décision que les deux parties vont être là pour souhaiter les bienvenus en Ontario parce que je veux que toute l'Assemblée souhaite la bienvenue aux jeux panaméricains asseyez-vous question supplémentaire je crois que je n'ai pas eu de réponse à ma question oui tous sont les bienvenus mais pas à n'importe quel prix nous sommes simplement à la pointe d'esprit avec les dépenses les fêtes et personne ne fait rien pour remédier à la situation le premier ministre le ministre des finances le ministre des responsables des jeux panaméricains ils ont ce conseil derrière lequel il se cache nous avons vu cela avec les centrales à gaz il faut assumer vos responsabilités premier ministre et ce soir vous osez faire la fête après le rapport de la vérificatrice générale concernant un milliard de dollars de perdus avec les centrales qui auraient pu financer les jeux mis en garde ministre de l'environnement continuez merci et ça va coûter 500 000 dollars pour cette fête plus de 1000 dollars par invité est-ce que le premier ministre n'a pas honte pourquoi pas donner tous les coups pour les fêtes pour les jeux panaméricains premier ministre président nous avons consulté le conseil nous essayons de réduire les dépenses nous sommes clairs qu'il faut bien utiliser les dollars publics mais une condition pour recevoir les jeux c'est d'avoir cette réception pour recevoir les représentants de ces 41 pays ici en Ontario les jeux panaméricains pour moi président il s'agit de tous les jeunes de ces 41 pays qui maintenant s'entraînent font la nation qui saute qui court c'est pourquoi que nous avons demandé les jeux pour les recevoir ici cela fait partie de nous assurer que ces gens pourront venir ici pour qu'ils connaissent l'Ontario merci nouvelle question l'idée de notre troisième partie ma question pour le premier ministre hier nous avons appris qu'aucun prix n'est trop élevé pour les libéraux lorsqu'il s'agit d'acheter des votes à Mississauga et à occuper pas étonnant que les gens de Thunder Bay s'indignent aujourd'hui comment est-ce que le gouvernement a pu gaspiller un milliard de dollars pour resituer deux centrales à gaz sans avoir accès pour convertir l'installation de la centrale à vapeur à Thunder Bay le ministre de l'énergie monsieur le président le gouvernement a accepté la responsabilité du déplacement de la centrale d'Augueville la première ministre s'est excusée tous les partis se sont engagés à annuler ces deux centrales et maintenant nous avons le coup qui a été publié par la vérificatrice générale ce que l'on fait présentement c'est que nous allons de l'avant nous améliorons le choix d'emplacement pour les grands projets en énergie nous avons consulté la CR nous avons un rapport avec 18 recommandations nous avons accepté ces 18 recommandations et ces recommandations feront en sorte qu'il n'y aura plus d'erreur d'emplacement pour les collectivités et que les collectivités seront consultées nous avons construit 21 centrales lors des dernières années et seulement deux d'entre elles avaient un mauvais emplacement la chef du troisième parti et bien monsieur le président le ministre devrait savoir que les gens de Thunder Bay veulent avoir une conversion de leur centrale mais présentement on sait qu'il y a que ce sont les citoyens qui paieront la facture pour ce gâchis de 1 milliard de dollars et ça aurait été très facile pour le gouvernement de changer la construction de la centrale de Thunder Bay et donc est-ce que la première ministre peut expliquer pourquoi elle a jeté un milliard de dollars par les fenêtres plutôt que d'amener de l'énergie dans les projets de développement de l'Union à la province le ministre de l'énergie la chef du troisième parti pose une question unique et donc je donne une réponse unique elle a posé cette question auparavant j'ai indiqué que nous n'avions pas pris une décision sur la conversion de la centrale de Thunder Bay c'est toujours en considération nous allons rencontrer certains partis et nous continuons à leur parler nous obtenons des conseils de nos agences ministérielles la décision sera prise très prochainement et Thunder Bay et le nord de l'Ontario seront heureux avec la décision et 2 questions la députée de Scarborough de l'Inde merci monsieur le président la question s'adresse au ministre de l'environnement et ça affecte tout le monde dans toute l'Ontario de protéger la qualité de l'air que nous respirons est une inquiétude importante pour tous les Ontariens lorsque j'étais la PDG de Pacific Action nous voulions diminuer le nombre de voitures sur nos routes c'était une de nos priorités afin d'éviter la pollution de l'air les pollueurs de l'air contribuent à des problèmes respiratoires pour des dizaines de milliers de personnes à travers la province toutes les années et ça fait partie aussi de mes conversations avec mes commettants de Scarborough et de Gilwood ils sont heureux de voir une amélioration de la qualité de l'air lors des dernières années et monsieur le président est-ce que le ministre de l'environnement pourrait partager la manière dont le smog en Ontario a été diminué lors des dernières années le ministre c'est une bonne question d'intérêt public et je veux remercier la députée pour sa question notre gouvernement comme vous le savez prend des mesures très efficaces afin de diminuer le smog en Ontario et j'ai des statistiques ici à partager avec les députés de cette chambre le nombre de smog à travers de journée de smog à travers la province ont diminué lors des dernières années normalement il y en avait 17 entre 2003 et 2008 depuis 2009 nous avons trois ans où il n'y a eu que dix jours d'avertissement de smog et nous avons cette année il n'y a eu aucune journée d'avertissement de smog et donc ça a contribué à une diminution de 36% lors des dernières années du dioxyde de carbone dans l'air il y a aussi une réduction de 33% dans les matières particules de l'air complémentaire merci monsieur le président encore une fois mes questions se restent au ministre de l'environnement le résident à travers l'Ontario seront heureux de savoir que notre gouvernement travaillait de manière acharnée et a réussi à diminuer le smog dans l'atmosphère ça rassure les commettants de ma circonscription et ça leur montre que les actions que nous avons prises ont réussi à diminuer à améliorer plutôt la qualité de l'air dans ma circonscription est-ce que le ministre pourrait partager plus spécifiquement la manière dont le gouvernement diminue les pollueurs qui créent le smog et diminue la qualité de notre air le ministre encore une fois c'est une excellente question comme les députés sauront le smog contribue à près de 10 000 morts prématurées à chaque année dans la province selon l'association médicale de l'Ontario je suis heureux de mentionner plusieurs initiatives qui améliorent la qualité de l'air à travers l'Ontario il y a un investissement massif qui a été fait dans le transport public ça aidera beaucoup notre province nous sommes aussi débarrassés des stations de génération d'électricité par le charbon malgré des encouragements de l'opposition de brûler encore plus de charbon il y a aussi eu l'objection de nos amis conservateurs nous avons renforcé le programme Air Pur les camionnettes les minivans et les voitures doivent maintenant passer le test afin de pouvoir être conduites en Ontario et s'ils ne respectent pas les normes ils doivent maintenant faire les réparations nécessaires afin de protéger la qualité de l'air merci nouvelle question le député de Newmarket ma question s'adresse à la ministre de la santé monsieur le président le scandale des centrales coûtera près d'un milliard de dollars aux contribuables les Orange en coûtera aussi plusieurs millions lorsque nous aurons la vérité nous trouverons aussi une mauvaise gestion sous les surveillances de ce gouvernement qui a coûté la vie de quatre premiers répondants dévoués nous savons maintenant qu'Orange opère une révision un examen de ces opérations nous sommes maintenant à 18 mois d'audience dans le scandale d'Orange et ce qu'on nous dit sans arrêt c'est qu'Orange ne devrait pas être dans l'aviation ce conseil nous provient de personnels de pilotes de paramédicaux et de parties présentes cette recommandation qui est au coeur de notre audience monsieur le président je veux commencer en disant que je trouve décevant que le député de l'autre côté de la chambre juge prématurément l'enquête qui est en cours concernant l'écrasement d'hélicoptères Orange mais je peux vous dire qu'Orange est engagée à protéger la sécurité des patients et de ses employés ils sont aussi très engagés à s'assurer qu'ils donnent la meilleure valeur possible pour l'argent qu'ils dépensent je suis très impressionnée avec le nouveau leadership à Orange ils observent de très près les questions importantes ils engagent leur propre personnel et le personnel hors de l'organisme ils offrent beaucoup ils sont dévoués afin d'améliorer la qualité des soins et la valeur pour l'argent complémentaire donc la ministre ne sait pas que ça fait partie de l'examen stratégique et nous allons assumer que ce n'est pas le cas il y a deux enquêtes de Transports Canada qui ont été présentées en mars de cette année et ces deux examens valident le témoignage de témoins qui se sont présentés au comité disant qu'Orange ne devrait pas faire partie de l'aviation que ce soit de la formation des paramédicaux que ce soit les pilotes ou la structure actuelle il est clair qu'Orange ne devrait pas faire partie de l'aviation je voudrais entendre la ministre nous dire pourquoi est-ce qu'elle et Orange veulent tellement perpétuer les maniégances qui continuera à mettre la vie des patients et des premiers répondants à risque dans cette province pourquoi est-ce qu'elle ne suit pas les conseils des témoignages sous serment qui rendent très clair le fait qu'Orange ne devrait pas faire partie de l'aviation arrêtez la pendule asseyez-vous s'il vous plaît merci la ministre monsieur le président ce que je peux vous dire c'est que le nouveau leadership chez Orange a amené une approche très différente pour les soins ambulanciers aériens ils travaillent avec nos hôpitaux avec les ambulances terrestres ils travaillent vraiment pour intégrer Orange dans notre système de santé et ce d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant comme je l'ai dit plus tôt je suis très impressionnée par le travail du docteur McCallum du travail qui a été fait par le conseil ils sont déterminés afin de prendre les bonnes décisions pour la population de cette province et j'aimerais bien que les députés de l'autre côté les appuient dans leur travail et appuient les hommes et les femmes de première ligne qui se sont présentés au travail aujourd'hui pour se déléguer la députée de notre banque les francophones de la région de Durham ont organisé un gros rallye ce matin appelé SOS désignation Durham ils essaient de recevoir la désignation depuis 2009 mais le gouvernement continue d'ajouter des barrières à leur désignation quand c'est le temps de se faire réélire le gouvernement a prouvé qu'il pouvait agir très vite comme la vérificatrice générale nous a démontré dans son rapport sur les centrales au gaz de Mississauga et Oakville mais quand il s'agit d'aider les francophones de Durham à recevoir la désignation ça prend beaucoup trop de temps ma question est simple pourquoi les délais Merci M. le Président je voudrais remercier la députée de l'opposition pour sa question je suis très surprise d'entendre ses commentaires aujourd'hui son intérêt pour la région de Durham nous travaillons avec la région de Durham depuis très longtemps et les délais ne sont pas causés par nous nous les appuyons nous aimerions qu'il soit une région désignée maintenant on veut l'assentiment des députés de l'opposition et il y a des réticences alors j'ai rencontré les députés qui représentent cette circonscription et il y a encore de la résistance alors j'encourage les gens l'Office des affaires francophones travaille avec eux et on veut continuer et on les remercie pour leur détermination de bien vouloir être une région désignée alors je l'encourage à collaborer avec nous et d'essayer de convaincre les députés qui représentent cette circonscription merci 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 monsieur le président la région de Durham rencontre les exigences pour la désignation mais il semble que le gouvernement continue d'en demander plus plus de lettres d'appui plus de propositions de différents paliers de gouvernement au lieu de les soutenir dans leur droit à avoir des services dans leur langue quand est-ce que le gouvernement va s'occuper des communautés francophones et commencer à aider plutôt qu'à entraver la désignation de la région de Durham selon la loi sur les services en français le ministre alors monsieur le président pour la désignation il y a des critères qui avaient été établis dès le début alors et la région de Durham ne rencontre pas ces critères-là maintenant comme avec Kingston il y avait une bonne volonté de la part des élus de la région de Kingston et ça a été facile avec leur approbation de désigner la région de Kingston alors on n'a pas ce même appui-là ce même appui-là de la part des députés de la région de Durham alors je les encourage à continuer à travailler avec eux avec le conseil municipal le conseil régional pour s'assurer qu'on puisse désigner cette région-là alors j'encourage ma collègue de la circonscription de Nickel Bell d'aider dans ce processus je pense merci beaucoup le ministre des affaires rurales sur un rappel au règlement merci je n'ai pas eu l'occasion de présenter le dentiste ce matin madame Rilla-Keyler le député de Kingston un rappel au règlement merci je voudrais aussi accueillir Kate Neal il est le porte-parole pour le projet de loi 30 je suis très heureux qu'il soit ici aujourd'hui la ministre de son longue durée merci monsieur le président moi aussi je voudrais accueillir la famille Neal incluant Trich Neal Kate St nous avons entendu parler d'elle beaucoup alors que nous débattions de ce projet de loi je suis heureuse que vous soyez ici Kate ou il y a aussi Joanne Denardo qui a été la présidente d'une soirée pour le cancer du sang nous avons un vote différé sur la motion portant troisième lecture oui d'accord le député de Renfrew le président Pembroke plus tôt aujourd'hui en réponse d'une question d'un député libéral la ministre de la santé a indiqué qu'il y aurait un projet de loi qui serait présenté plus tard vous le savez il est de coutume d'annoncer un projet de loi il y a un processus afin d'annoncer un projet de loi et que ça ne devrait pas simplement être lancé dans une réponse à une question d'accord c'est un rappel au règlement en effet et pour un peu plus de clarté on peut anticiper et dire ce que vous voulez en ce qui concerne les projets de loi mais il n'y a pas de règle qui dit que ça doit être fait d'une certaine manière et donc c'est quelque chose qui pouvait être fait nous avons un vote différé sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 30 loi visant à réglementer la vente et la commercialisation des services de bronzage et de traitement par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage appelez les députés une sonnerie de cinq minutes de la réunion de l'avis de la réunion c'est un rapport sur la préunion de l'avis de l'avis de l'avis des fins de bronzage à la ampoule Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501